Je vais te demander, mon chat, c'est de respirer calmement, et quand je te dirai de dormir, tu seras juste bien et détendu. Tu peux me regarder. Bonjour à tous, et vous avez été nombreux à me demander si on pouvait hypnotiser des animaux, mais vous avez certainement déjà tous vu ça. Donc d'abord, vous devez mettre l'aile de la poule sous la tête, comme ceci. Voilà. Hop, on va cliquer là. Et voilà. Elle dort. Alors aujourd'hui, je me suis dit, je vais essayer d'hypnotiser mon chat qui met le bordel pendant ce confinement. Et oui, on est enfermé chez soi avec ces animaux. Alors, je n'ose même pas imaginer ceux qui ont des enfants. Alors oui, ça doit être dur. Donc je vais essayer d'aller hypnotiser ce chat. Mais avant ça, je voudrais faire une dédicace à tout le personnel soignant, aux gens qui nous aident, aux gens aussi qui peuvent être touchés par la maladie ou qui ont pu perdre quelqu'un. Je suis vraiment de tout cœur avec vous. Et puis, toutes les personnes qui travaillent dans cette période difficile, mais également les personnes qui sont coincées chez elles, comme moi. C'est très difficile, hein ? Vous l'avez compris. Donc je fais plein de vidéos sur YouTube. Je suis de tout cœur avec vous tous. On va y arriver. On va s'en sortir. Donc comme je vous le disais, je vais aller hypnotiser mon chat tout de suite. Là, il est dans l'autre pièce. On va aller le voir et on va le mettre sous hypnose. Alors ce que je vais te demander, mon chat, c'est de respirer calmement. Et quand je te dirai de dormir, tu seras juste bien et détendu. Tu peux me regarder et simplement te dors. Maintenant. Alors ça sert à rien du tout de faire ça, mais ça me fait tellement rire. Donc je tenais à vous le montrer. Mais plus sérieusement, pour répondre à cette question, est-ce qu'on peut hypnotiser des animaux ? Vous savez bien que les animaux ne sont pas dotés de la parole comme nous et que donc on ne peut pas échanger aussi facilement qu'avec un humain. Par contre, on a remarqué qu'en changeant le comportement habituel d'un animal, c'est-à-dire en le mettant sur le dos par exemple, ou en mettant sa tête sous son aile, l'animal se mettait dans un état entre guillemets de veille qui est plus ou moins un état d'hypnose et que donc on pouvait le calmer, le mettre dans un état de détente et de relaxation. Donc oui, plus ou moins, on peut hypnotiser des animaux, mais ça ne se fait pas du tout comme on le ferait avec des êtres humains. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez tester l'hypnose, je vous mets en description des tests de réceptivité d'hypnose. Et puis si vous voulez voir ce que ça donne en ce moment, j'appelle des gens en visio et je les hypnotise. Vous pouvez retrouver ça sur la chaîne. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo et puis bien sûr de la partager. On se retrouve très très vite, c'est-à-dire demain puisqu'on est confiné et qu'il y a une vidéo par jour. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada